comment avoir un mental de gagnant c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer et je suis également l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment avoir un mental de gagnant parfois peut-être qu'on peut se dire ah j'ai pas mental je suis trop nul j'y arrive pas les autres sont meilleurs et on continue dans ce chemin est forcément bah c'est pas facile pour performer voilà aujourd'hui on va pouvoir voir en trois points vraiment comment avoir ce mental de gagnant le premier point c'est vraiment arrête de te comparer moi pour moi aujourd'hui je suis persuadé à 3000% que chaque être humain un mental de gagnant c'est juste que tant qu'il essaye de vivre dans la vie de quelqu'un d'autre eh bien il ne veut pas accéder à sa pleine puissance il se compare et forcément si vous êtes là l'exemple vient comme ça mais si vous êtes un verre et que vous essayez d'être une tasse bas vous pourrez pas être la tasse même avec tous les efforts que vous voudrez donc et c'est pas pour ça que vous serez moins bon qu'une tasse si vous êtes un verre bref l'exemple l'exemple prix comme ça c'est un arrêté de vous comparer on a chacun des talents et tant que l'on essaye d'avoir les talents du voisin on n'accède pas à la puissance de nos talents ça fait donc venir sur le deuxième sur le deuxième le deuxième le deuxième point c'est que en arrêtant de se comparer on va voir que 1 qu'est ce que j'admire chez les autres et de sous quelle forme je le fais aussi là par exemple avec une avec une maman à l'époque qui faisait du badminton sur un niveau départemental et bien elle c'était intéressant parce qu'elle se dit ah mais j'ai pas de mental j'y arrive pas je perds en maths j'arrive pas à être un niveau régional et du coup quand on avait regardé tous les bénéfices pour elle à travers tous ces domaines de vie et bien elle avait vu que finalement du fait qu'elle n'aille pas en régional elle a plus de temps pour ses enfants etc et que ses enfants c'était ce qui avait de réellement important pour elle et là on voyait en fait sous quelle forme elle arrivait avec ses enfants à se dépasser quand c'était malade pour aller à l'école pour se débrouiller pour que ce soit tout le temps bien pour l'école ben là par contre elle était performante alors que d'autres qui étaient extrêmement bonne en badminton était moins aux petits soins des enfants là c'est un exemple vraiment général après si on va dans du forcément plus spécifique on va voir dans tous les domaines de vie les millimètres pour trouver l'équilibre mais là en tout cas on avait vu que en tant que maman si ses enfants étaient malades là elle avait le mental et le mental de gagnant l'elle avait par contre en sport qui n'était pas intrinsèquement prioritaire pour elle mais elle voulait l'être pour prouver qu'elle était forte aux yeux des autres donc pour les autres elle voulait performer en badminton mais c'était pas sa bonne priorité et donc forcément bas et galère et galère et galère et donc elle force elle force elle force jusqu'à temps que ben nous elle s'est concentrée finalement sur dire c'est quoi en badminton j'allais pour me faire plaisir donner le meilleur que j'ai envie mais moi j'ai réellement envie de performer c'est en tant que maman et donc juste en tant ça mal arrêtez de se minimiser auquel les autres c'est top tant mieux pour eux s'ils adorent le badminton et s'ils veulent aller au plus haut moi j'ai tout le temps envie de cette envie et de me faire plaisir mais ce que je veux en priorité pour moi c'est que mes enfants grandissent soit bien et des bonnes notes etc et donc en ce sens ici avait un mental de gagnant et du coup ça nous emmène sur le troisième point qui est accepte d'être nul et de pas avoir de mental dans certains endroits waouh et ça c'est quelque chose qui peut arriver alors si tu es sportif ou si tu es entrepreneur chez les entrepreneurs c'est vraiment important parce que combien de fois j'ai vu des entrepreneurs qui voulaient tout faire parce qu'il faut que je fasse il faut que je montre que c'est moi le chef etc et du coup bah fou derrière il se flagellait parce qu'il n'avait pas arrivé il n'arrivait pas à obtenir les résultats pourquoi parce que bah il voulait être bon partout et sauf que vu que l'être humain est fait pour apprendre à vivre en collectivité et de manière de plus en plus ordonnée en synthétisant les opposés et du coup il y en a qui vont être très bon de manière entreprenariale finance intellect par exemple et d'autres qui vont être très bon et avoir une bonne intelligence qui va être plus sociale émotionnelle d'autres mathématiques etc etc qui fait à faire que un moment donné l'être humain forme un tout et quand on comprend qu'à chaque fois on est tous complémentaires et non pas que en concurrence mais aussi complémentaires eh bien du coup ça devient plus simple d'accepter d'être perçu comme nul ou de se dire c'est quoi là j'ai pas de mental là je suis nul pour simplement être très bon dans les domaines qui nous inspire et un bas forcément pour les chefs d'entreprise par exemple pour les entrepreneurs ça leur permet quoi ça leur permet de déléguer plus rapidement et d'être de mieux en mieux moi aujourd'hui je valide que j'ai accepté d'être nul dans plein d'endroits pour pouvoir être vraiment excellent dans ma zone de génie et pouvoir m'améliorer dans ma zone de génie et quand on fait ça quand on accepte que bah ouais il ya plein d'endroits où je suis nul et c'est ok c'est même top parce que ça me permet en fait de un délégué et alors quand les gens qui sont en couple c'est top parce que ça peut être l'autre conjoint qui fait ça à notre place mais autrement en tant qu'entrepreneur ou en tant que sportif bas de délégué de voilà si tout le monde voulait faire par exemple du tir à l'arc et bien il ya encore plus de concurrence donc bah tant mieux je me concentre sur mon sport et du coup bas les autres qui aiment les autres sports ils vont faire les autres sports et chacun joue dans là où il est bien pour lui et du coup bas de permettre aux autres de pouvoir prendre leur place aussi là où c'est important pour eux sans se minimiser sans exagérer chaque domaine de vie est challengeant et soutenant ça dépend juste de notre priorité de notre système de priorité mais voilà quand on fait ça quand on fait ça quand on accepte d'être bon dans certains endroits et d'y aller à 200% et d'être moins bon d'autres endroits et d'être ok de lâcher et bien c'est beaucoup plus simple pour nous d'avancer vers nos rêves et nos visions donc voilà les trois points pour avoir ce mental de gagnant c'est un on arrête de se comparer deux on va voir sous quelle forme j'ai ce que j'admire chez l'autre et bat 3 d'accepter d'être nul dans certains endroits et d'en rigoler pour de se centrer sur là on est vraiment bon et là où on sait qu'on lâchera pas le morceau et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé et bien penser à mettre le pouce qui fait toujours plaisir penser aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo et si vous avez envie d'aller plus loin bas penser à ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé et si vous avez envie d'aller encore plus loin encore plus vite et bien réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe là vous verrez le point à où vous en êtes le point b où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point a au point b et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible et enfin n'oubliez pas l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao